Vous savez, un parti, c'est des tests, c'est une idéologie, c'est des pratiques, c'est le respect des tests. Comme toute organisation, comme toute institution, toute organisation, il y a des règles qui régissent le fonctionnement des partis. Et lorsque vous êtes membre, vous devez évidemment vous soumettre aux règles qui sont définies. Ce n'est pas ce que vous voulez qui importe, mais c'est ce que le parti décide de faire. Ce soumettre aux règles du parti, c'est par exemple démissionner du gouvernement. Voilà, j'en viens. Comment pouvez-vous lui demander de s'y aller sur l'accueil ? Non, j'en viens. Le Congrès a décidé, par exemple, de l'exclure. Il y a une résolution et le nouveau président a demandé au Congrès de bien vouloir rapporter cette décision. C'est son frère, son bon frère. Oui, c'est pas parce que c'est frère, c'est la dernière exclusion en date. Et le souci du nouveau président étant de montrer son esprit d'ouverture, même si ce n'était pas son frère. Vous voyez, c'est pas parce qu'il est frère. Vous vous reprochez quoi, Galil ? Oui, concrètement. Concrètement, le parti aujourd'hui, la Renaissance du Bénin, a décidé de se mettre ensemble avec d'autres formations politiques. En l'occurrence, France Clémadère, PSD, PRD, LDR Vivotin et peut-être d'autres qui vont s'ajouter. Il a décidé d'avoir un candidat unique qui a été dégagé par consensus. Et c'est même pas à dire, Nwedi. Il a décidé donc d'arriver à l'alternance, de mettre tout en œuvre pour qu'il ait l'alternance au pouvoir. On lui soutient, vous n'y êtes. On lui soutient. Donc, vous ne pouvez pas avoir un pied d'un. Mais c'est pas la première fois parce qu'on se rappelle bien, en 2006, vous avez décidé au sein de la Renaissance du Bénin de choisir Léa Di Sogoulou comme candidat à la présidentielle. Oui. Il a décidé, lui, d'être candidat. Oui. Dans ce moment, vous n'avez rien fait. Non, je crois que c'est. Tout ça l'a réuni. Tout ça l'a réuni. Mais mieux vaut tard que jamais. Et ça fait plus de quatre ans que ça dure. Oui, mais mieux vaut tard que jamais. Tout ça l'a réuni à amener le Congrès, à décider donc de l'exclure. Mais le nouveau président, dans son esprit d'ouverture, de tolérance, a dit qu'il faut encore donner une chance à ces militants, ces deux militants-là, à là-haut et le ministre Galéo Soglo, en demandant que ce soit une suspension provisoire. Mais la condition, c'est qu'il faut que les intéressants fassent amendes honorables. En quoi faisons ? En quoi celui qui est ministre, si le choix du parti est en train de soutenir le candidat Moubeji ? Vous voulez qu'il démissionne ? Ah oui. Vous voulez donner jusqu'à quand ? Non. Je crois que le Congrès n'a pas fixé le bureau politique qui va examener ces questions-là. Oui, mais lorsque le président, le tout nouveau président du parti, a demandé de rapporter cette décision ainsi de suite, le Congrès finalement dit quoi ? Parce que le Congrès a demandé qu'il soit exclu. Sous faute rouvation. Qu'il soit exclu. Est-ce que c'est prévu dans vos tests que le président du parti demande à ce qu'on change d'avis ? On se pose la question. Oui, non, le président d'un parti a un pouvoir discrétionnaire qui peut lui permettre de demander. Quitte à aller contre ce que la majorité a décidé. Oui, non, justement. Non, non, il y a une condition qu'il ne faut pas oublier. Lui venait d'être élu par le même Congrès. Il venait d'être élu. Et dans son discours, je crois qu'il peut user de ce pouvoir discrétionnaire-là pour demander. C'est écrit dans vos tests ? Disons qu'il y a le test et l'esprit des tests. Puis c'est le Congrès qui est souverain. On peut demander au Congrès. Le Congrès, on peut faire une décision. Finalement, finalement, est-ce que Galil Soblo et le Soblo et le Soblo, est-ce qu'ils sont exclus de la renaissance du Bénin ? Oui, je crois que, comme je le disais, ils sont suspendus provisoirement en attendant de voir dans les jours, les semaines à venir, quelles vont être leurs attitudes. Je crois que le Congrès n'est pas allé. Si l'autre ne démissionnait pas, oui, naturellement, ça veut dire que le... Est-ce que vous avez encore besoin d'attendre les jours, les semaines à venir, pour étudier leur attitude ? Parce qu'il a parlé. Galil Soblo a affirmé, il a dit haut et fort qu'il soutient le président Bruni Yaïr, il n'a montré aucune intention de démissionner pour se conformer aux règles de son parti. Oui, je crois qu'il l'a dit. Mais, comme principe, puisque le nouveau président a voulu et le Congrès a accepté, le Congrès a accepté. Donc, il faut pouvoir rentrer en contact, échanger et voir si vraiment c'est confirmé. Mais, cette opportunité qui est laissée, de permettre aux intéressés, aux mises en cause là, de pouvoir revoir éventuellement leur position. On ne peut pas obliger, on ne peut pas obliger. Donc, pour l'heure, c'est une suspension provisoire. C'est une suspension provisoire. Alors, quel sera le rôle dans les années à venir de la présidente fondatrice ? Parce que vous l'avez mis à un poste, ce qui sûrement n'existait pas dans vos tests. Elle a un rôle après le président d'honneur. Oui, les tests, naturellement, ont été réaménagés pour tenir compte. D'ailleurs, c'est une mesure pour elle. Non, tout comme fait, la présidente fondatrice. Qu'on veut honorer la présidente fondatrice, celle qui a fondé le parti. Alors, quels seront les rôles du président d'honneur et de la présidente fondatrice ? Alors, quel est l'autre protocole ? Est-ce que c'est d'avoir président fondatrice avant président d'honneur ? Ou d'avoir président d'honneur avant président d'honneur ? Non, non, non. Il n'y a pas un problème marché à ce niveau-là. Donc, l'une est présidente fondatrice, l'autre est président d'honneur. Donc, c'est des titres quand même honorifiques pour leur permettre de continuer à appuyer, à soutenir, à conseiller le nouveau président. Qui décidera ? Parce qu'on sait que la présidente ne va pas lâcher la bête tout de suite. Non, je crois que c'est le président et le bureau politique, les autres membres, qui décideront. Mais vous la pensez que... Après consultation, quand même, du président d'honneur, je crois que dans le fonctionnement du parti, de loin, on a peut-être d'autres impressions des personnalités que sont la présidente et le président d'honneur. Ils ne s'imposeront pas. Ils ont été des échanges. J'ai eu l'occasion de pratiquer la présidente. Elle est une dame formidable. Et elle ne sera pas candidate pour les législatives à venir ? Bon, les législatives à venir, ça va être dans le cadre de l'Union. On aura l'occasion d'en parler. Au sein de l'Union ? De sa retraite politique ? Non, c'est une façon de retraite à la tête du parti. Évidemment, elle sera de moins en moins active. Puis c'est la choisie de passer la main à une nouvelle génération. À une autre génération, elle sera de moins en moins présente. Mais ça va dire... Est-ce qu'on ne passe pas la main au niveau de l'Assemblée également ? Comme ça, on permettra d'aller au Sobo de siéger. Mais si on lui promet ça, il pourrait démissionner le gouvernement et rejoindre l'AHAB ? Vous ne voyez pas ? Bon, de toute façon, aujourd'hui, l'AHAB est engagée dans l'Union fait la nation. Et l'Union fait la nation fera une liste commune aux élus de l'Assemblée. La liste de l'AHAB est engagée aujourd'hui dans l'Union fait la nation. Est-ce qu'on va assister désormais à une représentation plus remarquable de la renaissance du Bénin au sein de cette union ? Parce que souvent, pour les sorties de l'Union, les manifestations publiques, c'est souvent quelques têtes par ISO ou MAPENON, ou plus récemment encore Epiphan KENOM, qui représentent la renaissance du Bénin. Il y avait quelques bisbis. Le gouvernement par rapport au positionnement pour 2016, qui avait refroidi à un moment donné l'acrosphère au sein de cette union. Tout compte fait, en dehors de l'union, même dans une formation politique, il y a toujours des problèmes quand il s'agit de positionner les gens. C'est clair. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas une thèse très facile. Mais étant entendu que c'est une formation politique, il faut se mettre ensemble, il faut échanger, et il faut que des gens acceptent de laisser à d'autres. Quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours des grincements dedans. Même au niveau du plus petit groupe. Donc, ce n'est pas au niveau de l'union, quel que soit ce qu'on fera, il y aura des grincements. Mais on a oublié de se soumettre aux décisions du parti. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une oeuvre, ce n'est pas une entreprise unipersonnelle pour qu'on décide de faire ce qu'on veut. Est-ce que l'ARB a décidé quand même de maintenir sa position, d'avoir comme candidat pour 2016 un membre de son parti au sein de l'union ? Non, je crois que ce n'est pas la peine d'insister sur 2016. On est en 2011. Ce qui est clair. Vous avez parlé de rotation. 2010, pardon. Vous avez parlé de rotation. Non, parce qu'il s'agissait de choisir après le choix. Le principe de rotation a été réaffirmé. Et si vous avez suivi le président Mboudi, dit que l'union fait la nation, ce n'est pas un marché des dupes. Et que les engagements pris seront tenus. Quels sont ces engagements pour 2016 ? Non, je crois que ne nous attelons pas à 2016. L'essentiel est que... Vous ne nous avez pas clarifié la position. Parce qu'on sait qu'il y a eu des problèmes au sein de l'union à cause de ce positionnement pour 2016. Et l'Iali-Soblois a boycotté certaines des sorties de l'union fait la nation. Non, mais vous savez que le président Léadi est intervenu pour faire une déclaration. Il dit qu'il ne sera jamais le faux soir de l'union. Il reste, il a œuvré pour la mise en place de l'union. Et il est hors de question qu'il contribue à démolir ce qu'il a. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Et que Dieu nous prête vie. Pour que Dieu seul sait ceux qui seront là jusqu'en 2016. Que Dieu nous prête vie. Et le principe de rotation s'est maintenu en accord avec toutes les composantes du parti. Et je crois que les engagements... On va œuvrer pour que les engagements, tels que promis, soient tenus. Et je crois qu'on n'a pas insisté pour qu'il y ait un papier et consigné un papier. Le président Segrou l'a dit quand il est intervenu. On a signé... Est-ce que le papier que vous signiez... Le papier consigne... C'est ce que ça veut dire. Parfois, c'est... J'ai été... Alors, vous savez que votre président, Leali Segrou, il est le directeur de campagne du candidat de l'Union Fédération. Est-ce qu'il a été question des stratégies à adopter pour cette campagne-là au cours de vos congrès ? Parce que Leali Segrou, c'est aussi la renaissance du Bénin. Merci. Non, le congrès n'est pas allé loin au niveau des stratégies. Mais un processus est mis en place par l'association de l'Union, en l'occurrence le président Leali Segrou, pour qu'on définisse la stratégie pour la campagne, pour qu'il y ait des groupes de travail qui sont mis en place, pour même voir le programme même de l'Union. Donc, ce processus, il n'est pas encore le programme. Bien sûr. Non, mais le programme, il faut le finaliser. Il y a les idées qui sont là, mais il faut le finaliser. Leali Segrou, il a dit au passage que le président Leali, en intervenant, ça se résonne au niveau de la renaissance du Bénin, pour montrer qu'il y a des choses qui sont essentielles. En l'occurrence, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi des jeunes. Le domaine de la santé, il est essentiel qu'on n'est pas dans un hôpital de référence et qu'on valorise davantage notre... Ça, c'est déjà le programme de l'Union. Non, je parle de... à la RB. Il y a eu ces idées qui ont été... Puis c'est la RB, la RB va partager naturellement avec l'Union. La proposition de la RB a versé dans l'ensemble... Justement. Et vous avez été définie en disant par l'emploi des jeunes. L'emploi de la vie sous deux angles. L'auto-emploi et l'emploi. Parce qu'on a tendance à penser que tout sera donné aux jeunes. Qu'il faut forcément qu'ils soient engagés. Mais il faut les préparer. Il faut les préparer. Et leur faciliter la tâche pour que les jeunes, une fois formés, ne tombent pas dans le choix. Et enfin, au niveau de... Bon, j'avais parlé de la santé, de l'emploi, de l'éducation. L'éducation. Il faut qu'on revoie... Le système éducatif. Le système éducatif, de manière à le rendre plus adapté, plus performant. D'accord. On connaît ces quelques points. Alors, Liori, dans ses nouveaux habits de président de la Renaissance du Bénin, a rendu visite aux anciens chefs d'État, le président Mathieu Kéréko, le président Emile de la Renaissance du Bénin, qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Oui. En fait, le président Emile a dit, dans son approche, c'est dit qu'il y a des personnalités qui constituent des références. C'est le cas du président de la Renaissance vivante. Le président Emile de la Renaissance du Bénin, le président Mathieu Kéréko. Donc, c'est une visite de courtoisie. Cela signifie que, après le Congrès, il est salué, il est devenu le nouveau président du parti. Il fallait qu'il prenne conseil à leur côté, auprès d'eux, pardon, et qu'ils reçoivent une sorte de bénédiction. Ils ont combattu la renaissance du Bénin, combattu le président Kéréko par le passé. Justement, c'est le sens même d'ouverture, le sens de tolérance, le sens... Puisque, vous savez, le rôle qu'il a joué pour la réconciliation du président Nbédji et du président Sogrou. Toutes choses qui ont permis de consolider l'Union fait la nation. Les gens ne vendaient pas cher la peau de cette tentative de regroupement depuis mars 2008, le 12 mars. Et quels sont les conseils qu'on lui a donnés ? Non, le conseil, c'est... Il faut dire que les présidents ont reconnu le rôle important de la renaissance du Bénin sur le plan national, au niveau de l'échiquier politique nationale. Et ils ont demandé, compte tenu du capital d'expérience accumulé au niveau de ces partis, de tout mettre en œuvre pour que les grands regroupements qui se font, puissent vraiment se consolider, se poursuivent.